Alors, Maxime, le testeur attitré d'automobiles propres, a essayé donc sur leur chaîne la BMW i4. Je vous invite à aller voir la vidéo, évidemment. Alors, on va lire le compte-rendu, nous. Longtemps limité à la seule i3, BMW accélère fort sur l'électrique après le lancement du BMW iX3 l'an dernier, puis de l'iX sur le segment du SUV électrique. La marque Bavaroa s'attaque au marché de la berline avec la nouvelle i4. Concurrente directe de la Model 3, cette i4 se révèle bien moins futuriste dans ses lignes que l'étonnant. BMW iX proche du style d'une série 4 classique, l'i4 affiche un profil de coupé avec 4m78 de long, 1m85 de large et 1m44 de haut. Par rapport à une Model 3, elle est plus longue, 9 cm. La hauteur et la largeur sont quasi identiques. Alors, les photos. Oh, cette calandre BMW, quand même. J'ai un peu de mal, personnellement. Alors, ça peut plaire, évidemment, mais... J'aime pas. Rien que pour ça, j'achèterais pas une BMW. Qu'elle soit thermique ou électrique, d'ailleurs. Au niveau du coffre, l'i4 propose 470 litres de volume, ce qui est plutôt bon pour la catégorie. L'ensemble est fonctionnel, avec des espaces de rangement bien pensés, et un grand rayon facilitant l'accès. Sous le plancher, l'espace est une grande partie occupée par le SUV offert à main de cardon. Facturé, 700€ en option. Rabattable en trois parties, la banquette arrière offre un plancher quasi plat et un volume de 1290 litres, une fois baissé. Déjà généreuse dans sa version de base eDrive40 avec 340 chevaux de puissance, la i4 a également droit à une version plus musclée, combinant un moteur de 288 chevaux à l'avant et 313 à l'arrière. La i4 M50 cumule 544 chevaux de puissance et 795 Nm de couple. C'est cette seconde version que nous avons eue entre les mains pour ce premier essai. Côté batterie, la capacité est identique pour les deux versions. L'Allemande fait ainsi appel à un pack de 83,9 kWh de capacité, dont 81,7 utiles. Donc il n'y a que 3 kWh de buffer, on va dire, ce qui est peu, visiblement, vu la capacité du pack. On va plus s'attendre à 7 ou 8, minimum. Cette i4 peut se recharger jusqu'à 11 kW sur du courant alternatif et jusqu'à 200 kW en courant continu. Bon, la vitesse de charge est pas mal, 200 c'est bien déjà. Donc les caractéristiques, le couple, la version la moins puissante le fait 0 à 100 en 5,7 secondes. Pour 340 chevaux, ça me paraît correct. Et 544 chevaux, donc 3,9 secondes le 0 à 100. Ça reste, moins que la Model 3 Performance quand même. Et que la Model 3 à longue range. Un peu moins. Aux places arrière, les sièges sont confortables avec un bel espace aux genoux. En revanche, les assises sont basses et la garde au toit limitée. Pour les grands gabarits, s'y ajoute un tunnel central très imposant, qui va limiter l'usage de la place au milieu. Pour voyager à l'arrière de cette i4, il ne faudra donc être ni trop grand, ni trop nombreux. A l'avant, les sièges offrent de nombreux réglages au niveau de la planche de bord. La présentation est somptueuse, la finition de gamme suréquipée de notre modèle d'essai se distingue par la quasi omniprésence du cuir de nombreux inserts en carbone. Sur la partie numérique, deux écrans composent le système multimédia, comme sur la BMW X, et sont placés côte à côte. Le premier sert à l'instrumentation, tandis que le second intègre la navigation et les différents outils d'infodivertissement. Tactile, ce dernier peut être aussi commandé par l'intermédiaire d'une molette placée, juste à côté du sélecteur de vitesse. A l'usage, trois modes de conduite sont proposés, et vont modifier le comportement de la voiture. Le niveau du frein régénératif est également paramétrable, mais à défaut de commande au volant, il faudra passer par l'écran central pour modifier l'intensité. Avec 12,50 mètres de diamètre de braquage et près de 4,78 mètres de long, l'AE4 n'est évidemment pas une citadine accomplie. Type Esport dans ses réglages, la Paris Nallemande offre toutefois un bon niveau de confort, grâce à ses suspensions pilotées. La visibilité est également excellente, l'instrumentation numérique étant complétée par un affichage tête haute, projetant les infos directement sur le pare-brise. Maintien dans la voie régulateur de vitesse, salaire de franchissement de ligne. Sur autoroute, l'AE4 intègre toutes les fonctionnalités d'aide à la conduite, comme dans une Tesla, une caméra surveille l'environnement et reconnaît les autres véhicules qui nous entourent. Nous profitons d'une portion d'autoroutes illimitées allemandes pour activer le mode sport. En accélération, cette E4 donne l'impression d'être à bord d'un vaisseau interstellaire. Comme d'autres marques premium, BMW a particulièrement soigné le son simulé à l'accélération. Le résultat est plutôt réussi. Difficile par les haut-parleurs, ce bris effectif, façon retour du Jedi, pour être paramétré vers l'ordinateur de bord, et même retiré, pour celles et ceux qui préfèrent rouler en silence. C'est pas mal, le fait de pouvoir retirer comme ça. On a le choix au moins. En vitesse de pointe, on atteint rapidement les 225 km heure, annoncé par le constructeur à vitesse maxi. En revanche, le freinage régénératif n'est pas très fort lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée. Donc, voici ce que ça donne. La vitesse et tout, là. 53% d'autonomie, et il reste 205 km d'autonomie, comme vous pouvez le voir à droite. Ouais, donc elle peut faire en gros à 450. Bon, pas à 225 km heure, évidemment, mais... S'il faudra prendre le temps d'un essai plus long pour détailler les mesures, ses premiers tours de roue au volant de la BMW i4 M50 offrent un premier aperçu de sa conso qu'elle est à 130 km heure en régulateur de vitesse. Notre moyenne aussi est entre 23 et 25 kWh au 100. Un comparatif s'impose, mais ça paraît plus gourmand qu'une Model 3 Performance qui tournera autour de 18-19 à 130. Ouais, je sais pas. Alors, dites-moi si vous avez une Model 3, là, si c'est vraiment le cas ou pas, parce que ça me paraît peu, quand même. Une Model 3 Performance qui consommerait si peu à 130 ? Eh ben, en autonomie réelle, il faudra établir entre 320 et 450 km avec un œuf sous le pied sur cette version sportive. Moins gourmande en énergie, la version eDrive 40 vous permettra sans doute de dépasser les 500 km en ville. Donc, les prix, le sujet qui fâche. La i4 M50, donc, débute à partir de 71 650 euros. Comme de coutume chez les constructeurs allemands, les tarifs s'envolent avec l'intégration des options. Oh là là. Avec sa carrosserie Frozen Portimo Blue, sa céleri cuir, son pack innovation et ses nombreux autres équipements complémentaires, le modèle grimpe à 91 000 euros. Ok, tout va bien. Plus accessible la version d'entrée de gamme eDrive 40, commence à partir de 59 700 euros, hors option. Un prix qui équivaut à celui de Model 3, haut de gamme. Ouais, bon, c'est... Voilà. Alors, les fans de BMW apprécieront sûrement cette voiture, mais... Voilà, encore une fois, on me donne le choix entre ça et une Tesla. Désolé, mais je prends la Model 3 Performance. Largement. Il n'y a pas photo, là. Rien que pour le design, déjà, j'aime pas du tout. Calendres, c'est grossier, c'est pas beaucoup. Après, voilà. Histoire de goût, ne me clashez pas en commentaire, je vous en prie, au secours. Non, mais bon, après, je peux comprendre que ça plaise, mais... C'est pas avec ça, on va dire, qu'ils vont percer dans l'électrique, un BMW. Alors, on n'a pas... On n'a pas vu l'autonomie, du coup, ouais. 590 km de LTP, la version Hydrave 40. 510, la version Performance. Ouais. Bon. Apparemment, d'après ce qu'il dit, Maxime, on en est un peu loin de ces scores-là. Bon, et ben voilà. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette voiture ? Du coup, est-ce que vous seriez tenté par l'achat de cette voiture ? Vous prendriez plutôt Tesla ou une autre marque, Mercedes ou Audi ou autre ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501